Petz Boudin, c'est un petit chat mignon qui vit une vie parfaite aux un monde tout autant parfait avec sa famille parfaite. Enfin ça, c'est ce qu'on pourrait croire, parce qu'au fond, plus on avance dans le film, plus on voit que cet imaginaire tendre et merveilleux se révélasse et plutôt triste. Ce qu'on aime beaucoup avec ce film, c'est que les dessins rendent l'ambiance joyeuse et positive, seulement on sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Un peu comme dans Ice Merchant, sauf que ce dernier est beaucoup moins jovial dans le centre. Dans ce film, on s'appuie beaucoup sur Boudin, donc le chat est aussi le titre du film, pour cacher le sombre de l'histoire et pour qu'on ne puisse pas le deviner dès le début. Plus on avance dans le court-métrage, plus on comprend et on prend conscience du véritable fond de l'histoire. Violence, accidents, mêlés à l'innocence de la petite fille. Ce dernier exemple est notamment montré par le fait que la petite fille pense que ses parents s'amusent et dansent dans le salon, alors que son père est en train de battre sa mère. Clara Vassalière montre la clarté des faits en les expliquant par le biais d'une chanson toute mignonne en toute fin. L'histoire, on devine la main du père fraîchement enterrée dans le potager, après que la mère se soit vengée à coup de pelle. Après cette horreur, Cécile, donc la petite fille, sa mère et son amante, fuient la maison en voiture. C'est à ce moment-là que l'accident tragique arriva, tuant sa mère et son amante. Cet accident tragique laisse donc Cécile seule, où elle est emmenée à la protection à l'enfance. Elle dit ne pas savoir où est Boudin. Par le biais de l'animation, Clara Vassalière joue beaucoup sur l'implicite, ce qui laisse au spectateur le devoir de deviner le sens caché tout seul. C'est ce qu'on aime beaucoup dans cette animation. Ça laisse vraiment beaucoup de mystère.